Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et des gouvernements, Mesdames et Messieurs, je voudrais des primes d'abord, remercier le gouvernement et le peuple utopien qui, comme à l'accoutumée, nous ont accueillis avec chaleur et bienveillance. C'est avec un profond sentiment de satisfaction que je prends part à cette conférence annuelle dont le thème est déterminant pour le développement économique de notre continent. Monsieur le Président, nous avons ouvert un nouveau chapitre de notre histoire avec l'entrée en vigueur de la Zélecaf en mai 2019 et les lancements des échanges en janvier 2021. Notre sommet, aujourd'hui, est donc l'occasion de faire avancer le discussion et d'aborder les questions pendantes. Cela est d'autant plus urgent que les récentes crises exogènes consécutives nous ont démontré la nécessité d'une résilience économique. Cela est d'autant plus nécessaire également que l'Afrique a les potentiels de ses ambitions des transformations et d'émancipation économiques. Comme vous le savez, les efforts consentis au cours de décennies, passés par nos pays respectifs pour développer les tissus industriels de nos économies, se sont heurtés à de multiples facteurs ayant handicapé l'essor industriel de notre continent. L'avènement de la Zélecaf, nous en sommes convaincus, est la solution à cet handicap et nous permettra d'aborder ces questions sous un nouveau jour. Toutefois, sa mise en œuvre intégrale reste un défi et ses obstacles ne seront jamais surmontés sans une volonté politique forte de notre part et sans notre détermination et unité. Deux aspects clés devront être pris en considération pour une mise en œuvre efficiente de la Zélecaf. 1. Estimuler les capacités productives des entreprises africaines par le pays des chaînes de valeurs africaines compétitives grâce au rôle catalyseur de la Zélecaf. 2. Promouvoir le développement des zones économiques spéciales compatibles avec la Zélecaf. Les zones économiques constituent d'ailleurs des instruments stratégiques pour lutter contre le chômage endomique de nos populations, notamment le gène. A ces jours, 203 zones économiques spéciales sont opérationnelles et ce sont 13 projets qui ont été annoncés pour être réalisés dans 47 pays africains. Moussé le Président, la République de Djibouti est plus que jamais attachée à une intégration économique plus approfondie au niveau régional et continental. En effet, le commerce international reste fondamental pour Djibouti du fait de sa position géostratégique située sur la deuxième ligne maritime la plus utilisée, un carrefour idéal pour le commerce de biens et de services avec l'Europe, Asie et Afrique. La vision stratégique 2035 ainsi que le plan national de développement 2020-2024 ont réaffirmé dans leurs axes stratégiques l'objectif de positionner Djibouti comme une plaque tournante de l'économie régionale et continentale, offrant une plateforme multiservices de finances, du e-commerce et de nouvelles technologies de l'information et de la communication. Djibouti sait, en outre, doté d'une stratégie nationale sur la Zélecaf avec l'appui de la CIA et d'une stratégie régionale de pays de Ligat qui est en cours de validation et qui doit prendre en compte tous les domaines des mises en œuvre de la Zélecaf. Enfin, dans les cas du commerce de services, les cinq secteurs prioritaires pour la Zélecaf ont été soumis par mon pays et les questions tarifaires sont en cours de préparation au niveau national. En conclusion, M. le Président, nous sommes les catalyseurs et les bénéficiaires de cet organe. Nous devons, à nous-mêmes ainsi qu'aux générations futures, de résoudre le paradoxe d'une Afrique pauvre aux ressources abondantes et de créer un marché intégré susceptible d'élargir nos possibilités de progrès socio-économiques. Je vous remercie.